... Des établissements scolaires fermés malgré la rentrée des classes hier. Ils sont en cours de rénovation, mesure prise par le ministère de l'Éducation nationale pour offrir un cadre d'études adéquat. Comment se porte l'opération « Nettoyons chaque jour » devant nos maisons ? Le ministère de l'Environnement fait aujourd'hui le bilan. Enfin, réunion d'urgence en Guinée-Conakry pour préserver les législatives du 24 septembre prochain. Au menu, la répartition des électeurs par bureau de vote et fichier électoral. Bonsoir à tous et merci de suivre ce nouveau journal sur RTI 2. La rentrée des classes 2013-2014 s'est effectuée hier sur toute l'étendue du territoire national. Des retrouvailles chaleureuses entre élèves et corps professoral. Mais en attendant que les cours atteignent leur vitesse de croisière, certains établissements scolaires bénéficient de retouches pour créer de meilleures conditions d'apprentissage. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. On écoute Hamza Diaby. Les écoles ont rouvert hier lundi, jour de rentrée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, à côté des écoles qui ont effectivement ouvert leurs portes, il y a celles qui se préparent encore à offrir de meilleures conditions d'études aux élèves. Depuis quelques années, l'école ivoirienne a souffert du manque de maintenance de ces infrastructures. Et pour pallier à ces insuffisances-là, Mme la ministre du Carreuse national et de l'enseignement technique a donné des instructions fermes pour qu'un plan de réhabilitation soit mis en place. Depuis plusieurs jours déjà, ces établissements sont en chantier. Ils seront livrés dans les meilleurs délais. De notre côté, toutes les conditions sont réunies pour que vraiment nous travaillons nous toujours, nous mettons tout en œuvre, même les week-ends, pour qu'on puisse livrer ces salles-là, afin que les enfants puissent rester dans le délai. Dans le souci d'offrir les mêmes chances à tous les élèves de Côte d'Ivoire, les élèves des écoles concernées bénéficieront d'une mesure d'urgence. Il y a des classes qui sont réhabitées, qui sont terminées, et celles qui ne sont pas encore terminées, des dispositions sont prises pour que ces élèves-là soient dans les classes, prennent les cours comme leurs amis, en entendant que ces classes-là sont réhabilitées. EPP, Aboboté, Annexe 1, EPP, Flamboyant ou le groupe scolaire Agnissankwa, voilà quelques-unes de la dizaine d'écoles en cours de réhabilitation pour désormais offrir un cadre sain aux apprenants. Et pour également permettre une année scolaire 2013-2014 bénéfique à tous les écoliers du primaire, le gouvernement ivoirien, appuyé par le programme alimentaire mondial, à réhabiliter le magasin central de stockage des vivres et non-vivres destinés aux cantines scolaires. Le PAM leur a aussi offert aujourd'hui du matériel informatique et des ustensiles de cuisine. On retrouve Hamza Diaby. Cette année, en Côte d'Ivoire, ce sont près de 6 000 cantines scolaires qui ont été répertoriées pour environ 1 million de pensionnaires. Des cantines qu'il faut pouvoir approvisionner en vivres pendant au moins 100 jours de l'année scolaire. C'est le défi que veut relever Soukou Lekone, la directrice des cantines scolaires avec l'appui des partenaires au développement. Et une première étape vient d'être franchie. Le magasin central des cantines scolaires vient d'être entièrement renové. Les données que nous collectons nous ont démontré que les cantines avaient un impact au niveau du maintien de l'élève. Parce que quand l'élève vient à l'école et qu'il doit aller au champ, chez sa mère ou chez son père pour manger à midi, il ne revient plus à l'école. Donc grâce à la cantine d'enfants est maintenue à l'école. Et il peut suivre normalement sa scolarité. On a remarqué aussi que les cantines scolaires avaient un impact au niveau des taux de réussite. Dans sa mission d'assistance, le programme alimentaire mondial entend continuer la route avec le gouvernement ivoirien. Le programme d'alimentation scolaire est un programme clé pour les PAM ici en Côte d'Ivoire. Nous accompagnons les efforts du gouvernement depuis une trentaine d'années. Et plus dernièrement, cette année, nous venons de présenter à notre conseil d'administration une extension de deux ans jusqu'à la fin 2015 pour être alignés avec les objectifs du PND, et du programme de l'appui que le PAM apporte au programme national des cantines scolaires. Lors de la remise de clés du magasin central réhabilité de Yopougan, le PAM a offert aux conseillers régionaux et conseillers à l'extrascolaire chargés des cantines scolaires une cinquantaine d'ordinateurs complets, 500 marmides de 25 et 35 kg et plus de 50 000 cuillères. Quelle stratégie pour améliorer la procédure de dédouanement du poisson en Côte d'Ivoire ? C'est ce que tente de comprendre aujourd'hui l'administration douanière au cours d'un atelier. Le poisson, on le sait, est l'un des principaux produits pourvoyeurs de recettes douanières dans le pays. Les explications de Michel Digré. Le secteur du poisson joue un rôle important dans l'économie ivoirienne et devient l'un des principaux produits pourvoyeurs de recettes douanières. Au titre de l'année 2012, la contribution du poisson s'est chiffrée à 19 milliards de francs CFA pour un volume d'environ 300 000 tonnes. Toutefois, la création du bureau des douanes du port de pêche connaît des difficultés dans son fonctionnement. Les questions relatives à l'origine, aux entreprises franches, à la nationalité des cargaisons, à la non prise en charge des régimes autres que les mises à la consommation, sont autant des difficultés que connaît le bureau port de pêche. Par ailleurs, les opérateurs économiques trouvent que le délai de dédouanement du poisson est trop long et coûteux. Concernant le photon, la prise en charge, les variations et les cadres institutionnels, notamment sa définition, rencontrent encore des difficultés. Pour éviter que l'existence de ce bureau de douane ne se termine en queue de poisson, la nécessité d'élaborer des stratégies novatrices pour le dédouanement s'impose. Ces assises devront permettre de définir de nouvelles normes de procédure de dédouanement du poisson qui répondent aux exigences de facilitation, de célérité et de sécurisation des recettes douanières. Dans le domaine agricole, la célébration de la toute première édition de la journée du paysan à Petit-Bondoukou dans le département de Soubré, l'occasion pour les acteurs de la filière cacao d'échanger sur la régénération du verger cacaoyer ivoirien. Le commentaire de Hamza Diaby. Désormais, une journée du paysan en Côte d'Ivoire. Petit-Bondoukou dans le département de Soubré a été choisi pour abriter la première édition. qui a réuni acteurs et partenaires de la filière cacao. Objectif, faire l'état des lieux du secteur et dégager des stratégies pour son avancée. Occasion choisie par le Centre national de recherche agricole, CNRA, World Agroforestry Center, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et le Conseil café-cacao pour sensibiliser les paysans sur le respect des bonnes pratiques agricoles. Entre autres temps forts de cette journée, la visite des parcelles de démonstration de nouvelles technologies mises en place par le projet Vision for Change. Elle consiste à remplacer le verger vieillissant non productif par le cacaoyer Mercedes, une variété productive, fertiliser les vieux champs par une bonne utilisation de produits homologués et faire du greffage sur les vieux cacaoyers. De nouvelles méthodes qui visent à la régénération du verger cacaoyer ivoirien qui s'étend sur plus de 2 millions d'hectares et l'amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao. Le projet Vision for Change, initié par le gouvernement ivoirien et un partenaire privé, vise à revitaliser le secteur du cacao en Côte d'Ivoire, seul moyen de conserver son rang de premier producteur mondial de la filière. On s'interroge encore, comment s'attaquer à l'insalubrité en Côte d'Ivoire ? Et bien tout simplement en nettoyant chaque jour devant nos maisons. C'est une opération lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable le 3 août dernier. Et pour assurer le suivi de cette campagne, une rencontre a été organisée aujourd'hui par les initiateurs. On en parle avec Ami Kanga. Le paludissement, la fièvre, typhoïdes, entre autres, sont des maladies liées à un environnement insalubre. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, soucieux du bien-être de la population, a lancé une campagne de propriété citoyenne. Il invite les habitants de chaque commune du district d'Abidjan à s'investir dans l'amélioration de son cadre de vie. Objectif, opérer un changement de comportement des ménages en matière de salubrité. On a constaté vraiment le changement qu'il y a eu dans la propreté des rues parce que les populations commencent effectivement à nettoyer devant leur maison. L'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons » initiée en août dernier permet aux mairies du district d'Abidjan et aux ambassadrices de la Salubrité de donner un coup de pouce au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La commune de Trècheville s'est donnée pour l'hectmotiv de faire en sorte de participer à un environnement sain au niveau de sa population. Au niveau même des mairies qui n'arrivent peut-être pas à assurer la transition avec les populations et les ministères. Une compétition sera organisée en vue de récompenser la commune la plus propre à la fin de cette opération. En bref, l'ivoirienne Murie Lahore est levée au grade d'officier de l'ordre national. La double médaillée d'argent au championnat du monde de Moscou 2013 a été distinguée aujourd'hui par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. On a voté hier pour les législatives au Rwanda, quelques 6 millions d'électeurs. Le grand vainqueur du scrutin est le parti au pouvoir, le Front Patriotique Rwandais, avec plus de 76% des voix. A l'heure des premiers décomptes, le Front Patriotique Rwandais arrive largement en tête de l'élection législative, recueillant 76% des bulletins déjà dépouillés. Deux autres partis, le parti social-démocrate et le parti libéral, proches du parti présidentiel, sont respectivement crédités de 13 et 9%, complétant ainsi le triomphe du président Paul Kagame. On va également voter pour les législatives en Guinée-Conakry le 24 septembre prochain et pour sauver le processus électoral. Une réunion d'urgence ouverte aujourd'hui sous les auspices des Nations Unies. Les discussions portent sur la répartition des électeurs par bureau de vote et fichier électoral. Dans le quartier populaire de Bambéto, fief de l'opposition à Conakry, la tension était déjà perceptible lundi. Des jeunes faisaient face à la police, accourus sur les lieux pour éviter que les échauffourés, qui ont éclaté dans la cité voisine de Médina, ne s'étendent à d'autres communes. Ici, la situation pourrait dégénérer rapidement, avant les législatives du 24 septembre, mal préparées selon les leaders de l'opposition. Si on n'a pas une perspective claire nous permettant de nous assurer que toutes les corrections nécessaires sur le fichier ont été faites ou sont en train d'être faites, et s'il n'y a pas un rédécoupage qui place chaque électeur à une distance raisonnable de son bureau de vote, naturellement, nous reprenons les manifestations le jeudi 19 septembre. A Bambéto, comme dans les autres communes favorables à l'opposition, tout le monde est sur le pied de guerre, particulièrement les jeunes militants, habitués à descendre dans la rue. Nous allons demander vraiment à tous les jeunes, épris de paix, de suivre vraiment cette opposition, parce que c'est une opposition qui veut vraiment le bonheur de ce pays-là. Nous sommes prêts à répondre à l'appel de l'opposition dite républicaine le jeudi, parce que les fichiers dont la CENI a prouvé devant nous, ce n'est pas clair. Même moi, là où je suis, j'ai ma carte avec moi, je n'ai pas pu retrouver ma carte électrique, je détiens le reçu ici. Le gouverneur de Konakry a d'ores et déjà mis en garde la classe politique et la population, contre les risques d'une explosion de violence dans la capitale. De précédentes manifestations de l'opposition pour un scrutin libre et transparent avaient dégénéré en violence meurtrière avec les forces de l'ordre. En bref, les soldats tchadiens de la force onusienne au Mali, mécontents, 160 éléments ont quitté leur base de Tessalit hier pour réclamer le règlement de leur arriérée de soldes. Les suites de la fusillade survenue à Washington, aux Etats-Unis, dans les locaux de la Marine, les autorités annoncent aujourd'hui des audits de sécurité pour toutes les installations militaires situées sur le territoire américain. Rappelons que 12 personnes ont été assassinées pendant les tirs. On n'en sait plus sur la fusillade qui a fait 13 morts sur un site de la Marine américaine lundi à Washington. Il n'y aurait qu'un seul tueur et il fait partie des victimes. Aaron Alexi, 34 ans, informaticien pour un sous-traitant de la Marine. Nous sommes sûrs d'avoir écarté définitivement l'autre homme suspecté. Donc nous sommes persuadés d'avoir le seul et unique responsable de la fusillade d'aujourd'hui. Le FBI cherche les motivations du tueur, un homme déjà arrêté pour des agressions armées qui n'ont jamais fait de victimes. Cet homme le connaissait, il n'en revient pas. C'est impossible et il n'a pas pu faire ça. Il aimait aller au temple donc je n'y crois pas. Il était peut-être là, il était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment. Lundi, il est 8h30 du matin à Washington quand des coups de feu retentissent dans un immeuble de la Marine. 16 000 employés, militaires et civils, travaillent sur le site. L'alarme incendie est déclenchée. J'étais dans une allée derrière cet immeuble. Je procédais à l'évacuation de centaines de personnes quand un homme est arrivé derrière moi. Il m'a dit, il y a un tireur dans votre immeuble. Là, j'ai entendu deux coups de feu et l'homme qui me parlait a été touché. Et il est tombé comme ça juste devant moi. Alors je me suis enfui. Dans l'après-midi, le président américain adresse un message de soutien aux victimes. Ce sont des patriotes. Ils sont conscients des dangers auxquels ils s'exposent à l'étranger. Mais aujourd'hui, ils ont été confrontés à une violence inconcevable qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer ici, chez eux. Le président américain a placé le drame dans la lignée des tueries de masse de ces dernières années et relance ainsi le débat sur le port d'armes. Aux Etats-Unis, les drapeaux seront en berne jusqu'à vendredi soir. Et c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous demain à 19h30 précise. Merci à vous.